Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques fonctionnalités de base de Nix pour développer en ASCAL. Nix c'est un gestionnaire de paquets, comme le gestionnaire de paquets sur la distribution Linux, mais en plus ça peut gérer également des environnements logiciels, gérer toutes les dépendances, et pas que au niveau d'un système d'exploitation, mais aussi au niveau d'un projet, comme ça on a juste à récupérer le projet, lancer la configuration de Nix, et puis toutes les dépendances sont satisfaites. Donc ça c'est pratique en ASCAL, c'est assez bien développé avec Nix. Donc on va voir ça sur un exemple, je vais prendre ce code là, et puis je vais le mettre dans un fichier de code ASCAL. Voilà, et donc ce code, il utilise des bibliothèques, la bibliothèque elle s'appelle la Streamly, qui n'est pas installée par défaut généralement, donc si j'essaie de le lancer, par exemple en lançant RunGhc, il va me dire qu'il y a des modules qu'il ne connaît pas, parce que la bibliothèque Streamly n'est pas installée. Donc une façon d'éviter ça avec Nix, c'est d'écrire un fichier qui va décrire l'environnement logiciel qu'on veut utiliser. Alors, je vais ouvrir un fichier, on doit le nomber shell.nix pour pouvoir lancer un shell, alors il y a différentes façons de faire, là c'est au moins une première façon de faire, et donc on peut mettre quelque chose comme ça. Donc pareil, il y a différentes façons d'écrire le fichier, mais en gros ici l'idée c'est que je récupère la logitech de Nix. Ici je spécifie que je vais utiliser les paquets ASCAL, et ici je donne les paquets dont j'ai besoin. Moi j'ai besoin de Streamly, si j'en ai besoin d'autres, je pourrais les ajouter ici. Et ça c'est tous les paquets communautaires de ASCAL qui sont disponibles sur Hackage, on peut les récupérer directement, ils ont été packagés dans un logitech, et je peux les utiliser ici. Et donc ensuite à partir de ça, il crée un environnement ici, où il va récupérer notamment la version de GHC, qui connaîtra toutes les bibliothèques que j'ai précisé ici au-dessus. Alors je vais déjà lancer ça, je détaillerai peut-être après les explications. Donc maintenant, il faut que je lance un shell spécifique en utilisant ce fichier là. Donc la commande c'est NixShell, ça va regarder dans mon fichier shell.nix, ça charge éventuellement les dépendances, et une fois que c'est fini, donc là maintenant il a changé mon invite de commande ici, et maintenant si je lance mes commandes ASCAL, ça va fonctionner. Alors je crois qu'il faut mettre un mon fichier, par exemple hostname, voilà. Et donc ça a marché, il a trouvé les bibliothèques dont il avait besoin. On peut vraiment faire plein de choses avec ce petit fichier là, par exemple ici on peut préciser une autre version de la logitech, ça c'est la version courante, mais si je veux une version bien précise, je peux l'indiquer ici. De même je peux ajouter d'autres paquets dans les paquets ASCAL, on peut même repackager certaines bibliothèques, s'il y a des options qui ne nous plaisent pas, des versions qui ne nous plaisent pas, on peut le refaire. Bon ça va se compliquer, mais c'est possible de faire ça. Et de même ici on peut ajouter d'autres choses que GHC, donc le GHC c'est le compilateur que j'ai précisé ici, mais si j'ai besoin d'autres logiciels, je peux les spécifier ici, et du coup mon environnement contiendra aussi ces dépendances là. Donc vraiment j'ai juste à récupérer mon code avec le fichier de description d'environnement qui va bien, et puis a priori je lance mon environnement, et puis ça fonctionne, toutes les dépendances ont été vérifiées. Alors, voilà une première façon de faire, on lance un Excel, on peut travailler dedans, pour quitter, on peut faire exit ici, et on revient dans l'environnement normal, donc là si je relance ma commande, j'ai toujours mon environnement système, ma configuration locale n'a pas été polluée par mon projet ici. Alors une autre façon de faire, je vais enlever le fichier ici, c'est de dire directement dans le fichier ici, on peut mettre comme les fichiers de script, spécifier l'interpréteur à utiliser, et exécuter ce fichier comme un script. Alors je vais reprendre la commande, hop là, c'est celle-ci, voilà, donc comme on mettrai pour des scripts bash, python, ou autre, on met la ligne de commande ici, ben là on va dire qu'on utilise l'inx, et on peut spécifier des options sur la deuxième ligne, ben notamment les paquets dont j'ai besoin, donc ici stream.ly. Donc ensuite, il faut que je mette ce fichier avec les droits d'exécution, donc un sèche-mod plus x de main.hs, et ensuite, ben je peux l'exécuter. Toujours pareil, il faut préciser un paramètre pour mon script, là. Donc cette fois, ben ça s'exécute automatiquement, j'ai pas besoin de travailler dans un nix shell, il va vraiment le créer, exécuter le code, et après rendre la main, en revenant dans le shell normal. Donc ça c'est quelque chose qui est possible de faire. Il y a quand même des inconvénients à cette méthode, c'est que déjà, si on veut l'exécuter, il faut avoir un nix shell sur la machine, et a priori, si on a un code en rascal, c'est pas très portable, on devrait pouvoir l'exécuter sur n'importe quelle machine. Si je commence à rajouter des trucs comme ça, ben ça veut dire que je suppose que la machine d'accueil, elle utilise nix. Et également, la commande qui est lancée, c'est celle-ci, run.ghc, donc ça c'est bien pour tester juste un programme comme ça, mais c'est pas optimisé, ça fait pas de la compilation, donc c'est pas performant. Et donc, une autre façon de faire, c'est d'utiliser les vraies commandes de projet Ascale classiques. Alors je vais peut-être enlever les droits d'exécution pour remettre comme c'était. Ok. Voilà. Donc généralement, en fait, quand on développe un projet en Ascale, et ben on va faire une vraie configuration de projet. Alors il y a plusieurs outils, mais souvent on utilise Kabal, et Kabal ça marche bien avec Nix. Donc on va faire ça. Alors comment ça marche ? On crée un fichier Kabal, alors je vais appeler mon projet UpperEyes par exemple, où je n'ai pas dit, mais ça met le texte, c'est lié à un fichier, et ça met tout son contenu en majuscule, et c'est la fiche. Donc pour faire un projet avec ça, je vais créer un fichier Kabal, donc là je vais donner un nom à mon projet, j'ouvre son fichier de configuration, je mets deux, trois informations dedans, notamment des descriptions sur le projet, bon ça c'est des options communes, et puis on va rester dans le répertoire courant, donc je mets juste le programme principal, et les options communes je décharge ici. Donc un fichier Kabal, c'est ce qu'on utilise habituellement en Ascale, on peut faire pas mal de choses avec, là je vais faire un fichier tout simple. Ok, et donc maintenant la commande pour lancer ça, c'est Kabal Build ou Kabal Run pour lancer le programme. On va faire le build déjà, sauf que là, bah effectivement ça marche pas, parce qu'on a juste précisé le fichier Kabal, et sur le système, il n'y a pas les dépendances qui sont nécessaires. Alors Kabal a un système de gestion de dépendance, mais avec Nix, on peut profiter à la fois de Nix et de Kabal, les outils fonctionnent bien entre eux. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a juste à rajouter un fichier, que cette fois on appelle default.nix, et on va mettre le code qui est en dessous. Donc ça c'est tout le temps la même chose, enfin on peut faire d'autres choses, mais sinon on peut tout le temps mettre ça. Il faut juste ici mettre le nom du fichier Kabal, donc moi je l'appelais upperize.kaba, donc ici je l'appelle upperize. Et du coup ça va dire qu'on va avoir la fonctionnalité de Nix, mais Nix va regarder le fichier Kabal, donc celui-ci, pour déterminer quelles sont les dépendances dont il va avoir besoin, et créer l'environnement qui va bien. Donc notamment il va voir que c'est du SQL, et qu'il y a besoin de la bibliothèque Streamly dedans. Comme d'habitude, comme tout à l'heure, je peux lancer un Nix Shell, donc il va regarder dans mon fichier default.nix, il a analysé le fichier Kabal, donc il a fait une petite commande Kabal to Nix, et maintenant il m'a chargé un environnement avec les dépendances qui vont bien. Donc je peux faire mon KabelBuild, là il construit le projet, si je fais un KabelRun, je vais pouvoir le lancer, donc il faut que je précise, c'est le programme UpperEyes, et c'est, je vais regarder le fichier ETC OSNITE par exemple. Voilà. Donc il a vu qu'il n'y a pas besoin d'en compiler, ensuite il est exécuté, et il affiche le nom de la machine ici, en majuscule. Après on a plein d'autres commandes, KabelClean pour nettoyer le dossier de compilation, etc. Donc voilà une façon de faire. Et on a, avec Nix, davantage de ça, c'est qu'on a également d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes, notamment, je peux installer directement mon programme, comme si c'était un programme classique de la Logitech. Donc pour ça, on peut faire KabelEnv, donc ça c'est pour avoir le... pour accéder à l'environnement par défaut. Donc si je veux installer, je peux faire I pour installer, F pour dire à partir du dossier point, donc le dossier courant. Donc quand je fais ça, pareil, il va regarder le défaut de point Nix, il va voir qu'il y a un programme à compiler, avec les commandes Kabel et GHC, donc il fait tout ça. Et une fois qu'il a fini, il va installer sur mon système le programme. Donc maintenant, j'ai un programme qui s'appelle Upperize, et que je peux appeler n'importe où, d'installer sur ma machine. Donc si je re-affiche mon hostname ici, hop, donc ça a marché, il l'a mis en majuscule. Et si je veux le supprimer, mon programme Upperize ici, la commande c'est Nix, env-e. Hop. Et donc si je relance ma commande, maintenant il va dire qu'il ne le trouve pas. le programme a été désinstallé correctement. Donc vraiment, ça a intégré complètement à la logitech du système. Et puis, voilà. Donc si je résume, au final, avec Nix, on a des fonctionnalités intéressantes pour développer un SQL. Là, je ne vais pas trop développer, mais on peut aussi spécifier des options particulières pour le développement lui-même, pas forcément pour installer et exécuter un programme, mais également pour pouvoir le développer, donc au niveau de la documentation, au niveau des outils pour faire de la complétion de code, de l'analyse de code, on peut spécifier un environnement qui va être différent entre on développe ou juste on veut installer et utiliser le logiciel. Donc ça, c'est les commandes de base de Nix qui fonctionnent plutôt pas mal avec Ascale. Récemment, il y a des outils un peu plus évolués qui sont apparus, et notamment Flex. Donc ça, c'est peut-être des systèmes qui peuvent être intéressants de regarder également. Et voilà.